Bonjour à tous les amis, et bien cette semaine je vais vous parler d'une commande que j'ai passée chez Yes Steel. Alors avant de vous montrer les produits que j'ai commandés, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est produit. Yes Steel ne livre plus en Guyane depuis les années Covid, alors peut-être que maintenant ça va revenir, mais on ne peut plus rien recevoir en Guyane, donc je m'arrange pour passer ma commande de là-bas et que mes produits arrivent ici en métropole en France chez mes parents. Donc fin mai début juin, j'ai passé cette commande en espérant recevoir au mois de juillet ces produits. La seule chose c'est que Yes Steel attendent d'avoir tous les produits que j'ai commandés disponibles avant de lancer la commande, enfin l'envoi. Ce qui fait que lorsque fin juillet je suis partie en Espagne, comme vous avez pu le constater, ou bien dans le Gers, je n'ai pas reçu ma commande. Ce qui est bien dommage parce que j'aurais bien voulu utiliser certains de ces produits et vous en parler un petit peu. Bref, donc la commande est arrivée alors que j'étais partie en vacances, donc mon papa l'a reçu, mais quand il l'a reçu, il y avait un petit trou. Et puis, où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Sur le côté ici, regardez, il y a une grosse tâche d'huile. Donc évidemment, j'ai dit à mon papa, ouvre-le, on ne sait jamais s'il y a un produit qui s'est abîmé à l'intérieur. Et quand il est ouvert, il y avait un sachet à bulles et heureusement, il n'y avait aucun dégât. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Bref, on va continuer. Je vais vous parler de tous ces produits. Et dans cette commande, il y avait mon premier produit placé. Alors, qu'est-ce qu'un produit placé ? C'est tout simplement un produit que j'ai choisi dans une liste que Yestil m'a donné afin de pouvoir vous en parler. Et bien sûr, il m'a été offert. Donc c'est mon premier produit offert. Les autres, c'était avec mes petites économies que je me les suis achetées. Donc, ce produit, j'aurais aimé le tester pendant tout le mois de juillet et vous en parler un petit peu plus tard. Et bien, je n'aurais utilisé que cette semaine. Le voici. Donc évidemment, on peut l'utiliser tous les jours, surtout en ce moment qu'il fait tellement chaud que le soleil tape. Donc avec du maquillage ou sans maquillage, parce qu'en ce moment, il fait tellement chaud. Peut-être une petite bébé crème ou quelque chose. Mais franchement, je ne mets rien du tout à part de la protection solaire en ce moment, vu la chaleur qu'il fait, vu les rayons du soleil. Et on a bien besoin de crème solaire qui ont des indices 50 et surtout qui protègent aussi des rayons UVA et UVB. Bref, donc voilà ce tube. Donc il est comme ceci. Je vais vous montrer en gros plan la crème. Oups, j'en ai mis un petit peu trop, mais ce n'est pas grave. Donc une texture gel crème très agréable. Je vais en mettre un petit peu partout, je vais monter sur mon bras pour bien pénétrer, faire pénétrer le produit. Et voilà, une fois terminée, aucune trace blanche. Ça ne colle pas. C'est parti. Franchement, impeccable. Je sens un petit peu. Elle a une légère odeur. Alors légère, hein. Odeur, je vous donnerai après tous les ingrédients et quelle est cette odeur que je peux sentir parce que après lorsqu'il y a du calendula ou etc., je ne sais pas reconnaître les parfums. Franchement, c'est très très léger. Et je l'applique aussi, regardez, sur mon visage. Et je dois dire qu'une fois qu'il a été appliqué, on ne sent même plus qu'il est sur le visage. Il est absorbé. Il laisse la peau telle qu'elle est. C'est-à-dire, ça ne tiraille pas, ça ne colle pas, ça ne fait pas la peau grasse. Franchement, oui, franchement, il n'est pas mal du tout. J'en suis satisfaite. Je l'ai essayé, je vous le dis, depuis lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes samedi. Je le mets tous les jours. Et je crois que je vais l'utiliser encore longtemps parce que ce produit est franchement très, encore une fois franchement, est très agréable. Ce n'est pas parce que je l'ai eu gratuitement que je vous en fais des éloges. Je vous dis simplement que j'en ai testé d'autres. Il y en a d'autres dont je suis fort contente. Mais celui-ci, je vous promets, il ne laisse aucun film gras. On a l'impression de ne rien avoir eu sur la peau. Alors évidemment, quand on est à la plage ou quand on est tout le temps au soleil, il faut, comme n'importe quel produit solaire, renouveler l'application du produit. Au moins toutes les deux heures parce que je répète encore une fois, qu'est-ce qu'il fait chaud et qu'est-ce qu'il cogne. Donc voilà ce produit dont je vous ai parlé. Ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur cette crème solaire biologique douce, Eh bien écoutez, elle contient de l'extrait de pourpieds et du gingembre pour apaiser et hydrater votre peau. Donc une texture légère, vite absorbée et surtout qui ne laisse aucun film gras. Et ça, c'est très important. On n'a pas l'impression de briller au soleil quand on l'applique. Et en plus de ça, elle ne contient aucune huile essentielle. Donc ce qui veut dire que la petite odeur que je sens, c'est une odeur naturelle des produits que cela contient. Voilà. Ah, autre chose, vous allez me dire, j'ai complètement oublié, parce que je parle que cela contient un indice 50 et un PA+++. Mais bon, certains ne savent absolument pas ce que c'est que le PA+++. Eh bien, c'est simplement un système d'évaluation qui est utilisé en Corée pour indiquer le degré de protection UVA du produit. Donc ce produit contient un PA avec 4 plus à côté. Ça veut dire qu'il y a une action, une protection renforcée contre les UVA. Donc pas mal du tout aussi, les amis. On va passer maintenant au produit que j'ai acheté avec mes petites économies. On va commencer par ce produit-ci de chez Adalabo. C'est pour se laver la figure et il y a un léger peeling. Alors, je ne prends maintenant avec la peau vieillissante que des peelings dont il n'y a pas de petits grains ni de gros grains afin de ne pas irriter ma peau. Puisqu'en ayant la peau mature, la peau commence à devenir un petit peu moins tolérante. Et puis, il ne faut pas trop la graisser parce qu'elle devient de plus en plus fine. Et donc, elle a besoin de douceur, notre peau. À base de AHA et de PHA. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette mousse nettoyante, sachez qu'elle enlève l'excès de sébum. Elle élimine le maquillage et toutes les impuretés qu'il peut y avoir sur votre visage. Elle laisse une peau toute douce, hydratée, qui ne tiraille pas. Et en plus de ça, elle n'a pas d'odeur. Je continue avec un produit toujours de chez Adalabo. Évidemment, c'est écrit dans une autre langue. Et donc, ce produit aussi, alors celui-ci aussi, c'est pour se laver le visage. Donc ça, c'est une mousse. Je l'ai déjà acheté. En fait, je l'ai racheté parce que j'en étais hyper contente. C'est une mousse onctueuse et qui contient de l'acide hyaluronique. Et franchement, aujourd'hui, c'est le mot franchement que je le mette dans ma vidéo. Et donc là, je vais le répéter encore une fois. Et donc, je dois vous dire que je suis très satisfaite de ce produit que j'ai racheté. Et je vous en reparlerai encore puisque j'ai fini ce produit et que je l'ai racheté aussitôt. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce produit, Eh bien, écoutez, c'est un produit japonais, exactement comme celui-ci. La marque Adalabo est japonaise. Les autres produits, ils ont été coréens. Donc, ce produit-ci, hop là, voici, le voilà, que j'ai déjà testé plusieurs fois. C'est une mousse qui va nettoyer votre visage, enlever les impuretés, le maquillage, enlever l'excès de sébum. Il est très doux. Il laisse une peau vraiment propre, nette, ne tiraille pas. Et quoi dire d'autre encore ? Eh bien, que je l'ai déjà terminé le premier peau. Je l'ai déjà racheté un deuxième et que je suis contente de l'avoir eu. Voilà. On va poursuivre avec ce produit. Donc, c'est une crème de jour, une crème hydratante. Et qui a aussi la particularité d'avoir un indice 30++. Donc, si vous utilisez ce produit qui a 30 de protection, plus la crème solaire qui a 50, vous allez être très, très protégé. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette crème, sachez qu'elle est très hydratante, qu'elle a évidemment une protection solaire de 30, qu'elle a de petits plus pour sa protection contre les UV, mais aussi qu'elle contient, qu'elle est enrichie au céramide pour pouvoir assurer une hydratation encore plus intense à votre peau. Elle est crémeuse. Elle ne laisse aucune trace blanche sur votre peau. Donc, vous pouvez l'utiliser facilement comme base pour de maquillage. Et puis aussi, elle n'a ni odeur, ni colorant, ni parfum. Ensuite, un produit que j'ai découvert toute seule. Je l'avais commandé parce que j'avais vu un petit peu, pas les commentaires, mais ce qu'ils en disaient. Et je me suis dit, je l'achète. J'en étais très satisfaite et je l'ai racheté. Donc, la voilà. En fait, c'est une poudre bleue, vous savez, qui camoufle un petit peu. Comment ça s'ouvre ? La voici. Et donc, elle permet de mettre sur la peau et de cacher quelques imperfections et de flouter. Et lorsque l'on prend des vidéos, c'est un très bon produit, même en dehors des vidéos. Donc, ce produit-ci, c'est un produit que j'ai acheté une deuxième fois parce que j'en étais très satisfaite la toute première fois. Et j'avais tout vidé. Un autre produit. Alors, voici un produit. Alors, c'est une solution, je regarde, une solution de 30 ml. C'est anti-rougeur. C'est un produit, donc, anti-rougeur qui contient de la vitamine K. Et pour ceux qui en veulent un petit peu plus, je vais vous parler de cette solution à la vitamine K qui lutte contre les rougeurs et les rosacées. Alors, comme je vous l'ai dit, cela contient de la vitamine K qui a un pouvoir blanchissant, mais aussi qui, je vais le lire, renforce les parois vasculaires fragiles des vaisseaux sanguins et réduit la gravité des varicosités. Il contient aussi du réglisse. Alors, le réglisse est utilisé ici comme un anti-inflammatoire, anti-microbien, anti-âge, on écoute, et aussi l'apparition prévient contre l'apparition des taches de vieillesse. Ça, c'est pas mal non plus. Il a aussi un effet blanchissant et il permet aussi de soulager l'irritation, le gonflement et l'inflammation de la peau. Pas mal ce produit. Il y a aussi du beurre de karité, des extraits de mangue, de brocoli et d'asperge. Eh bien, il ne reste plus qu'à la tester et vous dire si le bonheur se prolonge au-delà de l'utilisation de ce produit. Donc, pareil, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore testé. Je vous en parlerai plus longuement dès que je l'aurai testé plusieurs semaines pour voir si ça fait effet ou pas. Et en dernier, j'ai pris donc des patches pour les yeux. Bulgarian Rose Water. La rose de Bulgarie. Donc, des patches hydrogèles. Toujours, donc, c'est des produits coréens. J'aime bien les produits coréens. Donc, pareil, c'est présenté ainsi. Je vais essayer de l'ouvrir. Oh là là, oui. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Donc, voilà, ce sont des patches roses pour mettre autour des yeux. Celui-ci sent très bon. Donc, pareil, je vous ferai quand je rentrerai chez moi en Guyane des vidéos sur ces produits que j'ai achetés et que j'aurai déjà testés. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous aurez vu certains produits qui pourraient vous intéresser ? Donc, des patches, de la crème de jour, de la mousse à l'acide hyaluronique, un nettoyant pour le visage avec de AHA et BHA, un anti-rougeur. Et puis, bien sûr, un produit solaire pour le visage. Donc, tout ça de chez YesStyle. Et si vous avez envie de commander, mettez mon nom, là, je vous le mets ici. Vous aurez le droit à 5%. Et puis, vous me direz vous aussi ce que vous en pensez. On se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, on retournera dans les journées de vacances, les découvertes de vacances que j'ai faites ici en métropole. A tout bientôt, les amis. Et puis, bonnes vacances.